Bienvenue à cette session. Oui, c'est la dernière session de la journée. Je pense que beaucoup de gens s'entraînent, ou peut-être qu'ils sont regardés dans l'autre room. Comme vous pouvez le dire, je viens de France. J'ai un accent français. J'espère que vous allez me comprendre. Je m'appelle David Pilato. Je suis développeur et plus évangéliste que développeur. J'ai travaillé sur un projet Elasticsearch. J'étais beaucoup focussé sur les plugins open source. C'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Et maintenant, je suis plus en parlant sur tout ce sujet. Je vais publier. Non, en fait, c'est déjà fait. J'ai publié les slides. Vous pouvez scanner ce QR code. Je vous montrerai le QR code à l'endroit. N'oubliez pas si vous n'avez pas le temps de le voir. Je vais aussi poste ça sur Twitter. Donc, ne vous inquiétez pas sur le lien. Et vous allez pouvoir le voir encore. Pendant la session, spécifiquement, si vous regardez la conférence, vous pouvez vous rejoindre sur sledo.com et utiliser le hashtag Elasticsearch pour poser des questions. Et puis, à la fin de la session, si j'ai assez de temps, je vais peut-être répondre à ces questions. Et si je n'en ai pas, je vais répondre sur Twitter. Donc, sledo.com, Elasticsearch. Je vais parler de deux choses différentes. Premièrement, je vais expliquer quel genre de cas d'utilisation vous pouvez construire avec la stack Elasticsearch. Et selon ça, je vais aussi expliquer quel est la stack Elasticsearch. Et avec ça, je vais présenter toute la discussion pour aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire avec la stack Elasticsearch aujourd'hui, c'est la recherche. La recherche pour ce que vous voulez. Vous indexez ce quelles données que vous avez comme un document d'utilisation dans l'Elasticsearch. Et ensuite, vous pouvez la chercher pour ce quelles choses, la vie dans l'université, un restaurant dans une certaine ville, ou ce que vous avez. Nous avons créé une compagnie appelée SwiftType. SwiftType offre une recherche comme un service, comme Google Site Search ou Google Search Appliance, si vous avez entendu ce que vous avez. Donc, c'est la solution que nous avons créé avec la team SwiftType. Aujourd'hui, c'est disponible sur la cloud et vous pouvez juste indexer votre site, si vous voulez, avec ça. Avec la stack, vous pouvez aussi faire le log. Donc, le log est quelque chose de date. C'est un log pour nous. Mais vous pouvez avoir un point géolocation, par exemple, vous pouvez avoir une adresse IP, vous pouvez avoir quelque chose de données, et vous pouvez juste streamer vos logs vers l'élastique et comprendre ce qui se passe sur votre service. Vous pouvez aussi construire des métriques. Vous pouvez compter des agrégations en temps réel, sur ce qui se passe sur votre service. Vous pouvez résoudre le cas d'utilisation de sécurité sur la sécurité. Vous savez ce gars ? Ce gars est Mr. Robot. Donc, en novembre, ils ont réalisé un épisode où Mr. Robot, la compagnie, a essayé de trouver quelqu'un qui a hacké quelque chose. Ils ont posé toutes les données qu'ils avaient dans l'élastique et ils ont présenté avec Kibana toutes les choses. Ils ont essayé d'entendre dans les choses pour trouver ce qu'ils ont besoin. Nous avons une partnership avec ArcSight. Si vous avez des connecteurs de ArcSight, vous pouvez l'utiliser avec Logstash, pour exemple, et obtenir toute cette information dans l'élastique search et avoir une information réel-time sur ce qui se passe dans votre système. Avec le stack, vous pouvez aussi construire l'application, la performance, le monitoring et le management. Vous placez un agent dans votre application dans la production et cet agent va tracer toutes les calls qui sont faits. Et puis, vous pouvez profiter et comprendre où est le plus long query, par exemple, dans le database que vous avez envoyé. Nous avons un agent dans Python, Node.js. Il y a une version alpha de l'agent Java et il y a une pour Go, je pense. Go. Et le prochain Arc est aussi venu. C'était les cas d'utilisation. Maintenant, nous allons parler de la plateforme, afin que vous ayez une meilleure compréhension de comment nous pouvons construire tout cela. Une des choses dont nous commençons c'est la collection des données. Pour collecter les données, vous avez différentes manières de faire cela, mais une des manières que vous pouvez le faire est d'utiliser ce qu'on appelle les bits. Les bits sont agents. Ils sont écrit en Go, supérieurs agentes. Ils ne font pas beaucoup de mémoire et des ressources. Ils collectent par exemple des logs avec des bits et ils streament les logs qu'ils collectent à une destination. Nous allons voir quelle est la destination. Si vous voulez collecter ce qui se passe sur la carte de réseau, vous pouvez utiliser par exemple PacketBit. Le PacketBit va faire quelque chose comme Wireshark sur les packets que vous avez. et ce sera sur la destination pour l'élastique search. Donc, sans faire des modifications dans votre application, avec PacketBit vous pouvez comprendre quels sont les 10 carrés que vous voyez sur votre application sur votre serveur. Par exemple. Avec MetricBit vous pouvez comprendre quelles sont les métriques. Les métriques sur la machine, mais les métriques sur l'application qui fonctionne sur votre machine. aussi. Il y a beaucoup de métriques comme celui-ci. Et la communauté est aussi construite beaucoup sur les bits. Donc, vous avez beaucoup de possibilités avec ça. Une fois que vous avez collecté les données, vous voulez envoyer ça à un destination et vous voulez probablement indexer l'information que vous avez collecté. Pour faire ça, nous avons l'élastique qui est le point du système. Elasticsearch est un système super flexible système où vous pouvez dédicater des nodes à faire le master comme la gestion le cluster, pour être des nodes chauds et warm, pour être des nodes pour faire des transformations sur le vol. Vous pouvez totalement adapter l'élastique à vos besoins. L'élastique de recherche est un API REST donc vous envoyez un document sur le API REST qui indique le contenu et vous offrir une API où vous pouvez chercher les données que vous avez juste indexées. Mais le problème est que c'est seulement JSON donc vous voulez donner un meilleur UI et tout. Pour cela, nous avons Kibana. Kibana est l'UI que vous mettez sur l'élastique de recherche et avec Kibana vous pouvez visualiser les inquiries et l'aggregation sur les données que vous avez collectées. J'ai mentionné que par exemple des logs ou des métriques vous avez juste envoyé les données à l'élastique directement mais pour les logs vous avez non-structuré logs. Vous avez juste une ligne de texte et vous voulez quitter ces lines de texte et peut-être compter les 10 requêtes que vous avez vu sur une URL ou quel est la valeur de la réponse sur la dernière heure ou quelque chose comme ça. Pour faire cela, vous devez les données en données pour structurer les données. Bien sûr, vous n'allez pas d'utiliser un gros processus sur l'agent parce qu'il va rouler toute la CPU et que vous vous avez besoin de la CPU pour votre service comme si vous avez un serveur Apache d'Apache vous n'allez probablement de rouler toute la CPU en faisant des transformations régulièrement ou ce que vous avez pour faire cela, vous allez streamer les données que vous avez collectées à Logstash. Logstash est l'ETL où vous extractez des données d'une source et des bits transformez les données comme vous produisez des documents régulièrement pour extraire le contenu de la ligne et ensuite vous envoyez cette information à l'élasticsearch en document. Donc, c'est l'ETL de la stack. Vous pouvez faire par exemple si vous avez une adresse d'adresse dans vos logs vous pouvez gérer un filtre de GeoIP et le filtre de GeoIP va vous donner la latitude et la longitude de l'adresse de l'adresse donc vous pouvez vous montrer sur la map où vos clients sont venus donc beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. Et parce que Logstash est un ETL il peut lire des bits mais il peut lire d'autres sources comme vous pouvez lire d'une source d'un database comme Postgres pourquoi pas ? Vous pouvez lire d'un Twitter vous pouvez appeler HTTP endpoints il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par exemple vous pouvez enrichir un log imaginez que vous avez un log qui est stream de l'agent à Logstash puis vous pouvez appeler un filtre de l'agent dans Logstash pour obtenir des informations du database SQL et puis réunir l'événement que vous avez collecté pour avoir un événement plus détail que vous allez apporter dans Elasticsearch donc c'est très flexible pour ça et parce que c'est un ETL vous pouvez aussi écrire à une autre destination comme vous voulez écrire le même événement à Kafka pour exemple et faire plus de processing après ça ou vous voulez envoyer ce log à S3 ou à MongoDBiff pourquoi pas pour archiver des objectifs comme peut-être ce n'est pas utile de garder dans Elasticsearch 10 ans de données mais pour régulièrement vous devez garder les logs par exemple peut-être ce que vous pouvez faire avec Logstash c'est obtenir le log à Elasticsearch pour être indexé mais aussi à S3 pour être archivé et à un moment vous pouvez retirer les données que vous n'avez pas besoin dans Elasticsearch parfois nous avons aussi des systèmes qui mettent un système entre Metricbit et Logstash avec Kafka ou Redis tout tout c'est open source c'est disponible avec l'Apache 2 donc vous pouvez déployer ça pour gratuit et nous avons aussi ce qu'on appelle X-Pack X-Pack c'est un système d'advanced services il y a différentes licences de X-Pack il y a une free licence qui vous donne des features comme j'ai mentionné l'Arksight pour Logstash c'est disponible dans X-Pack BASIC qui est gratuit et après vous avez X-Pack Gold et Platinium bien sûr nous faisons notre business et avec Gold et Platinium vous avez accès à sécurité par exemple alerter reporting graph exploration et machine learning donc machine learning c'est une détection des anomalies je dirais pour le dire on a juste réveillé deux ou trois jours la version 6.3.0 d'Elasticstack et cette version est maintenant créée par X-Pack par défaut avec la licence donc vous n'avez pas d'envoyer votre adresse donc vous avez une licence par défaut si vous n'avez pas de l'utiliser d'un seul et de commencer les services d'élastiques de l'utiliser par vous et de l'utiliser manuellement et de l'utiliser avec les instances et tout de l'utiliser vous pouvez avoir l'offre d'entreprise que nous sommes fournissons avec cette offre vous pouvez déployer comme service dans votre organisation comme on-premise dans votre propre data centre si vous voulez tous les stacks et vous avez automatique et upgrades automatique comme si vous voulez d'une version à l'autre vous devez simplement cliquer sur l'interface web et tout est fait et c'est créé avec X-Pack donc vous avez tout ça et si vous ne voulez que ce soit vous avez aussi ça disponible sur Internet donc maintenant nous avons deux providers la même software qui est en AWS ou en Google Vous devez choisir le type de machine pas le type de machine pas le type de machine entre la mémoire et l'espace que vous voulez avoir une nouvelle feature qui va venir je ne vais pas parler de ça maintenant vous avez une photo de ce qu'on peut faire avec le stack ce qu'on offre nous allons parler d'un sujet important d'aujourd'hui l'élastique clustering c'est la question c'est souvent comment c'est l'élastique et ce je dois comprendre pour être correct mon clúster donc je dois vous donner des informations sur la terminologie je vais parler du clúster le clúster c'est un set de nodes sur lequel vous pouvez trouver les données sur les nodes vous trouverez des indices donc dans un clúster vous aurez un set d'indices et chaque index peut servir un système différent donc c'est un système multitenance donc je peux avoir un index pour avoir mon feed et j'ai un index qui va gérer mes logs qui sont totalement différents utilisateurs par exemple donc ces nodes fonctionnent sur une machine un serveur normalement vous aurez seulement un node élastique par une machine physique c'est tout et après vous verrez que vous pouvez l'utiliser quand nous indexons les documents nous n'allons pas vraiment indexons un index simple il y a une autre notion qui est important à comprendre c'est que nous divisons les indices par exemple nous avons 5 index et quand nous indexons twitter ce document va aller à 0 1 2 3 ou 4 il dépend vous pouvez contrôler le nombre de shards par index c'est un niveau donc pour les logs je peux avoir deux shards deux shards quand vous pensez que vous avez un serveur un serveur un nouveau élastique seigneur et l'élastique s'il y a automatiquement de les parmi 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 deux parmi parmi les parmi 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 et la même chose pour les logs, par exemple. Donc vous auriez une bonne distribution de les chards sur le cluster. Le problème avec ça c'est qu'à un moment donné, le serveur 2 est mort, vous auriez une partie de vos données. Vous n'auriez pas encore de vos données. Ce que l'élasticsearch est aussi offert est ce qu'on appelle réplicas. Nous avons un système réplication où vous setz le nombre de réplicas que vous voulez avoir pour chaque chard primaire. Comme ici, j'ai ce qu'on appelle une réplique pour chaque chard primaire. Donc je peux voir ici le chard primaire 3, mais ensuite j'ai le même chard sur la machine, qui est le chard réplique. Donc si j'ai un serveur c'est pas un problème car j'ai tous les données disponibles là-bas. Si je scale encore, je peux commencer un nouveau node, et puis l'élasticsearch va automatiquement distribuer le chard pour avoir un bon load sur votre cluster. Donc, vous commencez un projet, vous commencez avec une seule instance, et puis vous voulez avoir une meilleure viabilité pour votre système. Donc vous commencez un nouveau node data, par exemple. Donc vous avez réplication et tout ça. Et puis, à un moment, vous découvrez que vous avez plus et plus de données, donc vous devez ajouter plus et plus de machines. Et puis, à un moment, vous aurez un projet grand data, trop de données. Peut-être. Ce qui est important à savoir, c'est que dans l'élasticsearch, les chards sont les unités de travail. Et nous allons nous concentrer sur les chards. Le plus de données que vous avez, le plus de chards que vous avez. Simple comme ça. la question est, combien de chards que vous avez besoin ? Et l'avance est ? Ça dépend. Ça dépend, toujours. Donc, nous allons prendre un exemple. Nous allons dire que nous collectons 1 000 événements par seconde, ce qui signifie 87 millions événements par jour. Si nous avons 1 kilobyte par événement, cela signifie que nous avons environ 82 gigabites par jour. Et parce que nous souhaitons avoir trois mois de rétention, nous avons besoin d'attendre à 7 terabytes de données. C'est ce que nous avons comme l'input. Comme je l'ai dit, le chard est l'unité importante ici, c'est l'unité de travail. Donc, nous devons définir quel est le nombre typique du chard. Et encore, quel est le nombre typique du chard ? Ça dépend. Ça dépend de nombreux facteurs, comme le nombre de document, le mappage, comment vous indexez vos documents. pour couvrir différents types d'utilisées, le type de que vous allez faire, quel est le temps que vous voulez avoir. Je suis désolé. que vous voulez avoir. Le budget peut aussi être limité. Donc, vous avez besoin de tout compter et définir quel est le nombre typique que vous avez besoin pour votre cluster. Et quel est le nombre typique du chard. Vous pouvez regarder cette vidéo en ligne et regarder les slides. Vous devriez tester. Vous envoyez autant de données que vous pouvez dans une machine. Vous trouverez un limit et vous verrez que cette limite est le maximum que vous pouvez mettre dans un chard. Après faire ce que est recommandé dans cette talk, nous avons trouvé qu'un chard peut avoir 45 gigabyte de données. Nous savons également que par machine, par machine que nous avons, nous pouvons avoir jusqu'à 10 chards. après ça, ça va commencer à nous donner une bonne réponse et nous ne voulons pas avoir ça. Donc, ces deux informations que nous avons. Si on combine ça avec... Oui ? Non, up to 10 chards en total. Avec replicas. Oui, avec replicas. Oui, Donc, avec ça, je ne parle pas de replicas ici, mais on peut certainement à un moment. La question est, maintenant, nous avons vu que nous avons tous 7 terabytes de données. Nous savons que par chard nous pouvons avoir jusqu'à 45 gigabyte. Cela signifie que le nombre total de chards que nous avons besoin est de 160. Et parce que nous savons que nous pouvons avoir seulement 10 chards par machine, cela signifie que nous avons besoin de 16 machines, pour 3 mois de lobes. OK ? La question est, maintenant, combien d'indices que je besoin ? Est-ce que je vais créer un index avec 160 chards ? Et indexer tout ce que je peux ? Peut-être pas, parce que qu'est-ce qui se passe si j'avais un événement de Black Friday ? C'est-à-dire que j'ai un peu de données et peut-être qu'il n'y ait 82 gigabites par jour, j'aurai 160 ou 240 gigabites par jour. donc, j'aurai un peu que j'aurai que j'aurai et je ne peux pas vraiment prédire quel sera le succès de mon business, par exemple. Peut-être qu'à un moment, j'aurai plus de succès et peut-être j'aurai plus de log et si je n'en suis pas prêt pour cela, avoir un nombre fixé de chards, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Le même chose, comment s'arrête avec les délits ? Parce que j'ai dit qu'il voulait garder 3 mois de données en ligne, ce qui signifie qu'après 3 mois, j'ai voulu retirer les données des données. Vous pouvez faire un délits sur l'Élasticsearch qui va déliter les documents un par un, je dirais. Mais ce n'est pas l'idéal pour faire parce qu'en fait, derrière la scène, quand vous délitez un document sur l'Élasticsearch, vous ajoutez un nouvel qui marque quelque chose qui est délité. Ce qui signifie que le plus que vous délitez, le plus de l'espace vous consommez. à un moment, vous avez quelque chose qui va réécrire tous les segments qui vont consommer beaucoup de I.O. sur votre disque. Donc, ce n'est pas idéal pour ce type d'utilisation de faire un délits par une enquête sur l'Élasticsearch. En tout cas, vous pouvez leverer le fait que nous avons des données sur les données sur les données sur les données sur les données basées. Nous avons des propriétés comme toujours un délits plus des données associées. Mais une des propriétés est que les données basées ne changent jamais. Quand nous avons écrit un log, nous ne allons plus réunir le log pour que nous écrivons. Et probablement dans le cas de l'utilisation du log, nous allons chercher le plus récent événement. Mon travail quotidien comme l'Obs est probablement de regarder ce qui a passé les dernières 8 heures, par exemple, mais je ne vais pas regarder très souvent ce qui a passé trois mois avant. Une des propriétés des données basées est que nous ne pouvons pas vraiment prédire le nombre de données comme je l'ai dit. Quand vous avez votre événement Black Friday ou votre business augmente, peut-être qu'il faut s'adapter en termes de volume. Donc, quand vous avez des données basées la meilleure solution c'est de créer ce qu'on appelle des indices de temps basés comme si vous créez un index pour un certain temps donc vous devrez choisir quel est le bon temps pour vous. Un index chaque jour qui est le défaut dans l'élastic stack. Ou vous pouvez dire qu'il n'y a pas tant de données mais peut-être un index par semaine ou un index par mois c'est suffisant. Ou, par exemple, nous avons des utilisateurs qui sont indexés de 10 millions par seconde. Pour ces gens probablement ils ont des indices de temps basés avec l'heure de temps pour eux donc ça dépend vraiment vraiment. dépend. Donc, ce que vous allez faire c'est un exemple les indices quotidiennes donc nous sommes ce jour par exemple nous nous disons Logstash d'envoyer le document par jour donc nous créons cet index avec ce date associé avec le nom et après le jour nous créons un nouveau index et nous nous écrivons le nouveau index et le même jour après. Probablement vous voulez quand vous envoyez votre premier log à Elasticsearch si Elasticsearch n'est pas le nom de l'index comme je veux juste envoyer un log dans ce index Elasticsearch va essayer de trouver le schéma pour votre des données et probablement le schéma que Elasticsearch va trouver n'est pas exactement ce que vous voulez faire probablement que vous avez des choses tout le temps et par défaut je disais qu'il y a 5 shards et 1 réplique peut-être que vous ne voulez pas avoir 5 shards par défaut donc vous voulez définir les conditions des index avant la première ligne de l'index et vous ne voulez pas faire ça à la nuit avant la première ligne avant la première ligne de l'index donc nous avons ce qu'on appelle l'index pour cela ce que vous faites ici vous dites que je définis un template qui nomme l'index et chaque fois que je vois un index qui commence avec l'index donc je définis que le nombre de shards que je veux pour cet index est 2 le nombre de répliques est 1 et le interval c'est 60 secondes on va couvrir l'intervalle plus tard donc je sais que je sais que je vais avoir mon événement Black Friday je suis le premier jour ce que je peux faire c'est juste d'updater le template avant que l'événement se passe et je peux dire que j'ai besoin de plus de pouvoir d'indexer plus de données parce que j'aurai plus de logs donc je peux augmenter le nombre de shards à 10 par exemple quand la première ligne de log va venir le friday à la nuit l'index va être créé avec la 10 de log et après l'événement le mois quand je retourne au travail je peux l'updater le template et dire le nombre de shards est 2 et je vais revenir à un comportement normal avec cela vous pouvez adapter constamment ce que l'élasticseur peut s'appuyer avec l'élasticseur un des problèmes que vous devez résoudre c'est aussi le nommage des indices donc pour l'application qui va écrire les données l'application doit être consciente de la nommage ici et l'application qui va lire par exemple Kibana ou votre propre application doit être consciente de la nommage que nous avons au lieu de faire ce que vous pouvez utiliser et que vous devriez utiliser systématiquement dans la production cette chose c'est les aliases vous pouvez mettre les aliases sur vos indices de concrets ce qui veut dire que je peux créer un alias qui s'appelle LogsWrite et cette alias LogsWrite va passer à ce nom de concrets donc chaque fois que je vais écrire quelque chose à LogsWrite dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit dans l'esprit et puis le données seront mis là le même pour le lire je peux créer un alias LogsWrite et chaque fois que je vais chercher dans l'esprit dans l'esprit il va appeler ce que je peux faire c'est créer le nouvel index et dire je ne vais pas écrire à celui-ci mais je vais écrire à celui-ci et puis je peux également ajouter à LogsWrite cet index ce qui signifie que lorsque je vais chercher dans le index je vais chercher dans deux indices au même temps vous pouvez faire ça mais vous n'avez pas de l'esprit ou ce que vous avez donc c'est encore mieux et vous pouvez ajouter par exemple cet alias à la LogsWrite au template que nous avons vu avant donc automatiquement ajouter cet alias à l'index que vous avez créé et après le jour vous faites la même chose et quelque chose se passe en parlant des alias nous avons maintenant une nouvelle API nommée la Rollover API vous trouverez la documentation ici la Rollover API vous aide à automatiquement changer le droit alias comme vous allez définir quel est la limite de votre utilisation c'est par exemple par exemple que j'ai 52 millions de documents pour mon index pour mon index pour mon index pour mon index que j'ai un index avec seulement un chard je sais que après 52 millions de documents je vais probablement changer et créer un nouveau index automatiquement pour cela je peux appeler la Rollover API et dire c'est le nombre de documents 52 millions et je vais appeler cette API sur le droit de l'alias automatiquement quand vous avez la limite que vous avez fixé dans la Rollover API Elasticsearch va automatiquement créer un nouveau index et changer l'alias pour vous appeler chaque minute ou 10 minutes vous appeler la Rollover API et si il y a quelque chose à faire Elasticsearch ferra le changement pour vous c'est une bonne chose oh oh oui j'ai perdu un slide ah donc il y a oh non il y a non c'est après pardon important n'hésitez pas les valeurs j'ai mentionné qu'en default nous créons cinq chardes avec une réplique c'est un peu un exemple pour parler de cette chose on va dire que nous collectons différents types de log donc nous avons un index pour chaque log pour l'access log l'application log et l'access log par exemple nous avons le défaut qui est un index par jour nous avons un gigabyte c'est le le nombre que nous collectons pourquoi pas et cinq chardes par jour par jour ce qui signifie que nous avons 200 megabytes par chard et nous savons que nous pouvons avoir 45 gigabyte par chard vous pouvez imaginer qu'il est une waste de l'espace et nous avons six mois de rétention ce qui signifie que nous aurons 900 chards pour 180 gigabyte de data et en fait nous avons seulement 4 chardes pour tout c'est typiquement un waste de l'espace donc ne faites pas en production essayez-vous les valeurs ou vous allez finir sur la liste avec un message comme ceci j'ai un problème j'ai trop d'ouvres j'ai 3 nodes blablabla et peut-être seulement 2 data nodes par exemple pas beaucoup de data mais ce que j'ai trouvé après que j'ai regardé son problème c'est qu'il a 5500 chardes par node c'est comme 5 000 instants sur la même machine probablement vous ne voulez pas faire ça c'est une waste de ressources nous utilisons lusine cette bibliothèque chaque chard est une instance et chaque instance vient avec un prix il utilise des ressources sur la machine comme des descripteurs des files et aussi des requêtes donc plus de chardes que vous avez plus de pression et probablement vous ne voulez pas avoir ça pour lui il disait quelques chardes ont seulement 1.4 gigabyte et quelques ont seulement quelques kilobytes donc c'était un waste de ressources donc ne gardez pas les défauts donc nous avons vu que nous pouvons sceller si nous devons capturer plus et plus de données mais nous avons des utilisateurs qui font des recherches sur e-commerce que nous avons et normalement avec les 16 machines que nous avons 16 machines que nous avons nous pouvons assurer jusqu'à 1 million d'users mais nous avons notre événement Black Friday et nous savons que nous devons servir 2 millions d'users ou 3 millions d'users donc ce que nous pouvons faire pour cela pour assurer tout ce que vous pouvez faire c'est augmenter le nombre de réplicas au lieu de avoir une réplique par chard de primaire vous pouvez avoir deux réplicas ou trois réplicas ou plus si vous voulez et parce que les réplicas sont une copie exacte des primaires ça veut dire qu'ils peuvent recevoir le nombre de réplicas vous pouvez augmenter le nombre de réplicas start new machine first start new machine then increase le nombre de réplicas Elasticsearch va allocate toutes les réplicas pour vous et après le événement Black Friday vous pouvez diminuer le nombre de réplicas donc deux manches de contrôler votre utilisation en fait les chards sont les unités donc pour augmenter le throughput parce que vous collectez beaucoup de données par seconde vous devez augmenter le nombre des chards mais si vous voulez augmenter le throughput vous devez augmenter le nombre de réplicas ces deux choses que vous pouvez contrôler dans l'élasticsearch la chose c'est que avant une version de l'élasticsearch tout a été donc vous ne pouvez changer le nombre de réplicas vous pouvez toujours contrôler le nombre de réplicas mais pas le nombre de primaires donc nous avons écrit deux API la première c'est le Shrink API où vous pouvez dire ok je suis terminé avec mon week-end avec mon Black Friday où j'ai le nombre de chards de 10 mais je sais que je vais le nombre de chards moins et peut-être je n'ai pas besoin de tous ces 10 sur ma machine pour faire une recherche normale peut-être avec deux des chards je n'ai pas suffisamment de ressources pour cela ce que vous pouvez faire c'est l'application de shrink seulement et avoir moins de ressources utilisées sur votre service et de 6.3 ce est totalement nouveau vous pouvez maintenant le split API qui est l'opposité où vous avez un chard vous commencez avec un chard par exemple et puis vous dites ok je dois doubler le nombre de chards ou multiplier par 4 ou par un nombre comme ça donc vous avez plus de flexibilité sur le niveau Elasticsearch pour contrôler bien sûr c'est mieux si vous faites le bon choix au début et vous n'avez pas de risquer mais maintenant vous avez cette flexibilité quand vous envoyez les données à Elasticsearch vous pouvez l'application vous pouvez l'application Elasticsearch avec un indice pour indexer un seul document vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'API et l'API est super utile parce que l'API l'API parce que au lieu d'avoir d'ouvrir dans l'esprit tous ces portes tous ces non ces portes mais ces connexions à l'esprit vous pouvez ouvrir seulement une connexion et tous les documents que vous voulez comme 1000 par exemple donc il va consommer beaucoup moins ressources si vous faites c'est vous pouvez tester c'est facile c'est utilise maintenant la question c'est quelle est l'ombre optimale je veux envoyer 1000 événements pour un API avec 250 ou deux ou seulement un quelle est la réponse ça dépend ça dépend ça dépend de nombreuses spécifiquement le document c'est très important car vous allez envoyer peut-être 10 MB de data donc il va consommer peut-être trop donc ça dépend de ça dépend du nombre de nodes le nombre de nodes le nombre de chars que vous avez la distribution des chars donc la seule façon de savoir quel est la valeur correcte pour vous c'est de tester par exemple vous utilisez ce que vous voulez votre application vous pouvez utiliser Logstash je vais vous montrer un script avec Logstash 4000 de 250 de size et vous mesurez le temps qu'il faut faire c'est un script typique que vous pouvez utiliser c'est une configuration de Logstash si vous n'avez jamais vu ce que c'est Logstash vous avez l'input 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 donc ici nous lisons du standard nous n'allons pas de transformation et nous nous envoyons les données que nous avons collectées à l'élastique et le paramètre « flush » « size » ici c'est le « bulk » donc nous collectons beaucoup d'événements et dans chaque action d'événements nous allons « flush » à l'élastique par appel « bulk » dans les bits vous avez le « bulk » « my size » c'est la même chose c'est la même chose donc il y a un script que mon collègue Pablo qui a écrit cette talk a écrit ce qu'il fait c'est un test comme ça un seul test comme ça donc vous pouvez retirer l'événement de l'événement de l'élastique vous attendez un peu puis vous coupez le « log » ici c'est celui où vous avez vos 1 millions de documents et vos 1 millions d'événements et ensuite vous appelez « logstash » avec la configuration ici et vous faites une éteration pour différents types de « bulk » vous le testez 20 fois pour chaque « bulk » pour avoir une équilibre et ensuite vous mesurez le résultat donc c'est ce qu'il fait deux « nodes » pour l'élastique sur Amazon et un node séparé bien sûr pour « logstash » et « kibana » vous ne l'avez pas dans la même machine vous gardez votre « data » seul et il a fait cette mesure donc probablement je choisirais 5000 documents par request parce que c'est le bon endroit pour moi après ça il augmente un peu donc oui 5000 est correct pour moi ça fait ça fait l'autre qu'on a besoin de parler c'est le lait 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 l'ensemble parce que certains des chards primaires sont probablement allogés sur Node 2. Donc, même si vous avez une transformation interne, non, une transformation, un changement des requêtes sur Node 2, ce qui va aller à tous les requêtes, et ce qui est mal. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire Roon Robin. La plupart des clients font ça pour vous. Par exemple, dans l'outil Logstash, au lieu de spécifier seulement un node, vous pouvez spécifier un array de nodes, et automatiquement, un Logstash va envoyer à Node 1 ou à Node 2, etc. C'est le même pour Bits. Bits aussi permettent d'un array. Donc, vous spécifiez cette liste de nodes que vous voulez communiquer. La plupart des clients sont aussi soutenus, comme le client Java. Je pense que le client .NET est soutenu aussi. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi mettre un load balancer devant l'Elasticsearch, comme un load balancer. Il y a un problème avec ça, c'est que le load balancer est un peu dommage. Il ne sait exactement où les chards sont dans le cluster. Donc, peut-être que nous aurons un document, disons un document, qui va au load balancer, qui va au Node 1, mais le shard, le primary, est sur Node 2. Et puis, le node 1, il va devoir re-directer la requête vers le node 2, et pour être indexé ici. Et puis, il va retourner vers le node 1, et répondre vers le load balancer. Donc, ça peut fonctionner. Mais, pour moi, une meilleure solution, c'est d'utiliser un type de node dans l'Elasticsearch, ce qu'on appelle un node coordonnable, ou un node où vous définissez « master » à « false » et « data » à « false », ce qui signifie que ce node n'aurera jamais d'autres données. C'est juste un node coordonnable. Vous pouvez mettre beaucoup d'eux devant, si vous voulez, et ensuite, vous demandez un log-stache de passer à travers ces nodes coordonnables. Une des choses intéressantes avec ce node, c'est que ce node est partie du cluster. Donc, ce node est conscient de la topologie du cluster, ce qui signifie que si il a une requête qui doit être envoyée à un chard qui est placé au node 2, il ne va pas aller au node 1 pour aller au node 2, il va aller directement au node 2, ce qui est plus efficace, dans mon avis. OK ? Donc, vous le testez, de nouveau. Vous essayez, cette fois, avec deux nodes au lieu d'un seul. Et vous pouvez voir, par exemple, ici, dans ce cas, que nous avons un meilleur throughput parce que nous avons deux nodes. Ce n'est pas très grand ici. Nous avons un petit cas mais probablement, si vous avez un nombre de documents par seconde, vous verrez probablement un meilleur résultat. OK. Bien. Bien sûr, dans la production, vous allez utiliser SSD drives. Ne vous utilisez à ce point, au moins pour l'indexer. Ça va être un nightmare. Je dois expliquer ce qui se passe derrière la scène sur un niveau lucide, dans l'élastique. Quand vous indexez un document, c'est un temps qui se passe. Quand vous indexez un premier document, ce document va à un buffer. Quand vous indexez un second document, l'élastique, ce document va à un buffer. À ce point, pour maintenant, ces documents ne sont seulement dans un buffer, ils ne sont pas recherchables. Je indexe un troisième document et il va à un buffer. À un moment, l'élastique s'appelle ce qu'on appelle un refresh dans l'élastique d'élastique, c'est un flush. Ce qu'il va faire c'est de créer ce qu'on appelle un segment. Un segment contient toutes les structures que nous avons besoin pour chercher. C'est comme un index à la fin du livre où vous avez les termes et les numéros associés. C'est exactement ce que vous avez dans un segment et plus de structures qu'il y a. Une fois que le segment est créé, il est disponible pour la recherche. Vous indexez, vous indexez, vous ne pouvez pas mais ici, vous pouvez chercher pour les documents. Ok, cool. Par défaut, nous faisons un refresh chaque seconde. Ce qui signifie que nous créons beaucoup de ces structures en mémoire et à un moment sur le disque. Quel est le problème avec cela ? C'est que quand vous cherchez l'élastique, vous allez traverser tous les segments pour obtenir le résultat pour les utilisateurs, mais séquentiellement. Donc, les plus des segments que vous avez, le moins la performance va être. Et à un moment, ce que l'élastique va faire, l'élastique va dire que j'ai peut-être 50 segments sur ma machine, par exemple, sur le disque. Au lieu d'avoir à travers tous les segments et avoir un peu de réponse de réponse sur le disque. Ce que l'élastique va faire, c'est qu'il va merger tous les segments et un segment plus grand qui contient toutes les données. Mais ça va vous coster un peu d'épargne car vous allez réciter tous les segments pour être un seul. Et ce qui s'est passé tout le temps dans l'élastique Donc, peut-être que vous voulez contrôler le nombre de segments que vous créez par minute, par exemple. Pour faire ça, vous pouvez changer ce qu'on appelle le « Refresh Interval ». Et c'est un ordinateur dynamique. Donc, vous pouvez, à un moment, l'utiliser cette ordinateur, ou vous pouvez l'utiliser comme nous l'avons vu dans le template. Vous pouvez dire, OK, je veux un « Refresh Interval » chaque 60 secondes. Donc, chaque minute, je vais créer cette data structure, ce segment, instead of creating one per seconde. OK ? Donc, vous allez obtenir un meilleur throughput, un bon throughput, parce qu'à la même temps, vous ne allez pas faire ces « Merges » qui sont tout le temps. Bien sûr, il y a un mauvais effet de cela. Cela signifie que vous obtenez moins de résultats réel-time, parce que vous devrez attendre jusqu'à 1 minute pour avoir vos documents disponibles pour la recherche. Mais pour le cas d'utilisation d'utilisation, la plupart du temps, c'est OK de attendre 1 minute. Donc, de nouveau, vous le testez avec le même script que nous avons vu. Vous changez la valeur, vous le testez, et vous voyez, OK, j'ai un improvement ici, donc, probablement, je vais utiliser ça, si je peux. Il y a un autre paramètre que vous pouvez contrôler, et pour expliquer ce qu'il est, je dois introduire une autre chose, c'est ce qu'on appelle le « Transaction Log ». Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai dit qu'on collecte tous les documents dans la mémoire, dans un buffer, mais qu'est-ce qui se passe si le node m'a de l'autre ? On a dit qu'on confirme au client qu'on indexe quelque chose, c'est dans le buffer, mais à un moment, on perd des données. Parce que nous ne voulons pas avoir ça dans Elasticsearch, nous avons créé une structure spécifique, le nom est « Transaction Log », où chaque requête que vous envoyez à Elasticsearch, je veux dire « Index », « Update », « Bulk », « Delete », est écrit dans le « Transaction Log ». Donc, en même temps, nous sommes collectés le document dans le buffer, dans la mémoire, dans Lucine, nous sommes écrivés le « Transaction Log » sur le disque. et nous faisons « Fsync ». Dans chaque requête, nous faisons « Fsync ». Donc, à un moment, nous faisons le « Lucine Flush », le « Refresh » dans Elasticsearch, donc nous créons ces segments, mais ce ne veut pas dire que ces segments vivent sur le disque. Pour vivre sur le disque, nous devons appeler ce qu'on appelle « Elasticsearch Flush », qui est l'équivalent du « Lucine Commit » derrière la scène. Et ce « Lucine Commit » va effectivement écrire tous les segments que nous avons en mémoire, sur le disque, avec le « Fsync ». Donc, nous sommes sûrs que la structure de la structure est maintenant sur le disque. Puis, nous pouvons « Flush » le « Translog » et remettre toutes les choses. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser par vous-même. Bien sûr, tout cela est fait automatiquement pour vous. Donc, avant, dans l'ancien version d'Elasticsearch, nous avions eu un « Translog » qui était « Fsync » « Asynchronously » chaque 5 secondes. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que nous écrivions le document pour le « Buffer » et pour le « Transaction Log » pour le « Primary ». Nous faisions la même chose pour la « Replica ». OK. Donc, si j'avais perdu celui-ci, ce n'était pas un problème. Si j'avais perdu celui-ci, ce n'était pas un problème parce que j'avais toujours eu mon contenu. Mais nous avions des clients où, vous savez, « C'est vrai ! » qui ont perdu les deux « Nodes » à la même temps. Ils ont perdu le « Primary » et les « Replica » à la même temps. Donc, le data n'était pas. Donc, nous avons changé cela. Et, au lieu d'avoir un « Asynchronous Fsync » qui commençait par « 2.x », nous avons utilisé « Synchronous Fsync » sur le disque, ce qui a un coût, bien sûr, parce que, pour tous les demandes, nous faisons « Fsync » ce qui est la raison pour laquelle vous devriez utiliser « Bulk » parce qu'il n'y a pas de faire 1000 Fsync, vous devriez faire seulement un Fsync pour un « Bulk » ce qui est mieux. Mais, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler dans l'« Elasticsearch » et, de nouveau, en changeant les settings. Donc, par défaut, la durabilité du translog est « Pair Request » mais vous pouvez revenir sur le comportement prévu, si vous voulez, en utilisant l'« Async » et vous pouvez aussi définir l'intervalle, comme 5 secondes, 30 secondes, ce que j'ai vu. Donc, c'est dynamique, mais vous devez être très attention que vous restez les garanties de sécurité. Cela signifie que vous pouvez perdre des données, mais vous êtes conscient que vous pouvez perdre des données. Donc, si c'est OK pour vous de perdre 30 secondes de données, par exemple, vous pouvez mettre l'« SYNC » à 30 secondes, par exemple. Vous pouvez l'essayer. Ici, nous essayons avec le « Request Fsync » ou le « 5 secondes Asynchronous Fsync » et nous trouvons des improvements. OK, des dernières remarques. Je suis venu de Paris. Nous avons vu que vous pouvez avoir une architecture super flexible pour collecter les données que vous voulez, ce que vous voulez, et que c'est super flexible pour s'attendre avec votre utilisation. Nous n'avons pas parlé de la architecture « hot » et « warm » de la architecture où vous pouvez vous dédicater des nodes pour être taggés comme « hot » ce qui signifie que sur ces nodes vous auront beaucoup de pouvoir comme la CPU, la drive ssd et ainsi de suite. Et peut-être vous pouvez avoir des « shipper » « data » qui seront taggés comme « warm » comme « spinning » par exemple. Et une fois que vous avez fait un jour, vous pouvez移ler juste par appelant « API » et dire « Allocate mon index à des nodes qui sont taggés avec la « warm » « tag » Donc « Elasticsearch » va automatiquement 移ler toutes les chars à la « warm zone » Et maintenant, de 6.3, dans la Kibana UI vous avez aussi une interface qui vous aide à gérer ce cycle index qui est beaucoup plus facile. Je n'ai pas testé ça c'est nouveau mais c'est nouveau que j'ai dit les primaires et les réplicas je l'ai mentionné donc le plus de données que vous avez le plus de chars que vous avez le plus de chars que vous avez de mettre en ligne Be careful de ne pas de charser ou de donner plus de nodes si vous avez besoin. Les réplicas sont ici pour aider à halle aviabilité mais aussi pour augmenter le plus de réplicas comme nous avons vu donc le plus de réplicas que vous voulez le plus de chars c'est la unité qui est super important. Donc « Bulk » « Test » « Distribuer le load » comme nous avons vu « Changez le interval de refresh si vous n'êtes pas de la rate de refresh et si vous n'êtes pas de votre data si vous n'êtes pas ceci et compter le final je ne parle pas de la « Bulk » mais il devrait être peut-être plus de 100 que ceci donc vous pouvez voir probablement un improvement pour cela. Oui Merci Les slides sont disponibles ici et vous pouvez m'aider sur Twitter si vous avez des questions j'ai des stickers ici si vous voulez prendre des stickers et merci pour venir merci si vous avez des questions peut-être oui 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 on le site c'est ok je peux non je peux dire je voulais demander d'autoscaler avec Kubernetes c'est possible d'autoscaler vos services si vous avez des plans d'utiliser Kubernetes pour l'autoscaler par exemple le size des replicas pour que vous puissiez l'expansion ou l'expansion donc je ne suis pas expert je sais que il y a des discussions sur Kubernetes pour aujourd'hui nous n'aime pas le fait qu'il peut autoscaler et qu'il n'y a pas d'autoscaler et qu'il n'y a pas pour être honnête comme dans le cloud product que nous avons nous utilisons Docker mais nous n'avons pas de Kubernetes parce qu'on veut avoir ce contrôle et un humain doit cliquer sur le bouton par exemple il y a des discussions pendant maintenant il n'y a pas de décision qu'il n'y a pas de décision qu'il n'y a pas je sais qu'on veut supporter Kubernetes pour sûr parce que c'est un topic mais oui je n'ai pas la réponse pour ça si vous voulez autoscaler oui si vous utilisez par exemple le producte que nous avons cloud est exposée donc vous pouvez l'application automatiquement je dirais par exemple par l'application par l'application vous pouvez plus de notes si vous voulez oui mais dans l'offre cloud que nous avons nous n'avons pas d'autoscaler pas à tout nous nous considérons toujours ça une vraie pratique d'autoscaler oui pour nous c'est une vraie pratique pour maintenant avec l'expérience que nous avons sur le produit je n'ai plus des questions bien je dois répéter la question la question c'était l'autoscaler si nous supportons ça et la prochaine c'est la prochaine question peut-on utiliser variable names peut-on utiliser par exemple dans l'alias pour que si vous utilisez la même instance logstash pour logter plusieurs choses peut-on utiliser un fil à l'alias ou quelque chose ou quelque chose la question est-ce qu'on peut utiliser des noms variables quand par exemple nous utilisons logstash pour écrire le droit ou le droit index dans logstash vous pouvez écrire et envoyer le données au nom que vous voulez sur le contenu que vous avez comme si dans l'événement vous avez quelque chose qui est type ou apache puis vous pouvez envoyer l'index automatiquement donc logstash est super flexible pour cela vous pouvez prendre une variable et mettre l'index la question est plus disons que j'ai l'apache et que j'ai aussi des logstash dans le même logstash et puis j'ai un index par mois pour l'apache et par jour pour l'apache de l'apache pour les autres deux des d'alias qui a différente d'un où vous voulez arranger avec le même instance quelque chose comme ça. Ce qui signifie que vous voulez écrire à différents indices parce que vous avez, comme l'input, différents types de choses. En tout cas, dans Logstash, vous pouvez avoir plusieurs pipelines. Au lieu d'avoir seulement une, vous pouvez avoir une pipeline pour Apache et une pipeline pour MySQL, par exemple. Et puis, based sur ça, vous savez que vous allez écrire à l'alias correcte pour ça. Une autre solution c'est de mettre des conditions dans le Logstash script dans la partie filtre ou dans la partie de l'outil. Vous pouvez mettre des conditions comme si type est égal Apache alors l'outil est celui-ci et si type est égal MySQL, alors l'outil est celui-ci. Certaines personnes utilisent aussi des conditions. Par exemple, j'ai un code HTTP qui n'est pas 200 ou 500 ou 400. Peut-être que je veux dire PagerDuty, dans ce cas. Donc, avec les conditions dans le Logstash script, vous pouvez avoir une chose plus avancée, c'est que je vais écrire quelque chose en élastique, mais si j'ai un code qui est égal à 500, je vais aussi dire PagerDuty. Donc, c'est très flexible pour ça. C'est tout ? OK ? Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 Merci.